Bonjour, merci. Je vais continuer à parler un peu de la place de la causalité dans la recherche biographique, un peu dans le même esprit que Philippe, donc plutôt avec une perspective de l'épidémiologie. Et je reprends un peu ce qu'il a dit aussi avec cette difficulté d'aborder un sujet aussi vaste en temps limité. L'idée étant plus d'essayer de montrer un peu tout le champ de ce qui est faisable et aussi tous les challenges et les questions qui se posent. Alors en particulier, je voudrais me focaliser sur un aspect qui me semble assez intéressant et très omniprésent, qui est la question de l'analyse de médiation, en essayant d'en montrer un petit peu le principe et surtout comment elle est omniprésente dans la recherche biographique, en évoquant certains aspects méthodologiques, mais alors très brièvement. Et de toute façon, ça va être illustré par une présentation par Julie Pantier tout à l'heure, qui va montrer justement un exemple d'analyse de médiation, je crois. Et puis surtout, je voudrais un peu discuter certains challenges en parlant justement du contrôle factuel et puis toute la difficulté de l'analyse de médiation quand on est dans la recherche biographique. Mais pour essayer de rendre des choses plus concrètes, je vais partir sur un exemple que je vais suivre un petit peu régulièrement. Alors c'est tiré de travaux sur lesquels on travaille, qui est sur la question de la vulnérabilité des personnes handicapées dans les pays à ressources limitées, dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, et en particulier par rapport au VIH. C'est un projet financé par l'ANRS. Et donc, on a plusieurs hypothèses un peu pour expliquer cette vulnérabilité. La première, c'est qu'on sait que les personnes handicapées sont beaucoup plus touchées par la pauvreté, alors dans le sens global, c'est-à-dire à la fois la pauvreté matérielle, mais aussi manque d'accès à l'éducation, au marché de l'emploi. Et bien sûr, cette pauvreté est un facteur de risque de problèmes de santé. Un autre mécanisme possible, c'est, et là-dessus on a aussi des données empiriques, que les personnes handicapées, et en particulier les femmes, sont beaucoup plus victimes de violences et de violences sexuelles que la population générale. Et on sait aussi que, justement, ces violences sexuelles sont très associées à des problèmes de santé sexuelle et reproductive. Et puis bien sûr, il peut y avoir un effet direct du handicap lié à la sévérité du handicap, aux incapacités, qui peut expliquer des problèmes de santé. Donc ce qu'on voit bien dans cet exemple, c'est qu'on a essayé de décomposer, donc il y a un effet total, une association entre le handicap et la santé sexuelle et reproductive, et donc j'ai essayé de décomposer à la fois en un effet direct, et surtout un effet indirect. En fait, il faudrait peut-être commencer par l'effet indirect, c'est-à-dire, quelle est la part de l'association qui s'explique par des facteurs de médiation, par exemple ici, les facteurs socio-économiques, l'effet direct étant ce qui n'est pas expliqué par ces facteurs de médiation. Je voulais juste dire un petit mot, peut-être, qui est que... Alors, juste une précision, la médiation, c'est différent de l'interaction ou de la modification. Dans l'analyse de médiation, ce qu'on cherche, c'est à essayer de comprendre les mécanismes intermédiaires entre une exposition et un critère de résultat. La modification, l'interaction, c'est comment une variable peut modifier l'association entre l'exposition et le résultat. Typiquement, dans cet exemple, le genre, le fait d'être une femme ou d'être un homme, modifie probablement l'association entre le handicap et la santé sexuelle et reproductive. Les hommes handicapés n'ont pas forcément le même risque que les femmes handicapées. Mais là, on n'est plus sur la question de la causalité. Donc, ce qu'on voit bien aussi, c'est que dans l'analyse de médiation, on cherche des mécanismes intermédiaires. Donc, implicitement, on est tout de suite dans la question de la causalité. Alors, il y a plusieurs perspectives, enfin, plusieurs intérêts à cette analyse. La première, c'est qu'effectivement, en essayant d'identifier des mécanismes intermédiaires, on comprend mieux le chemin causal et donc on renforce le niveau de preuve. Typiquement, sur la question handicap et VIH, ce n'était pas forcément une association très évidente, a priori. Enfin, j'en étais moi-même un peu dubitatif. Mais en comprenant les mécanismes intermédiaires, alors, on a un niveau de preuve sur le lien causal plus fort. Ça permet aussi, après, d'identifier des mécanismes intermédiaires, donc de proposer des interventions, donc d'entrer dans des recherches interventionnelles, elles-mêmes, qui permettent, au moment de l'évaluation, de mieux comprendre les mécanismes, de tester des hypothèses. Donc, si on fait, par exemple, une intervention ciblée sur les violences sexuelles et qu'on voit que ça ne change rien, alors on peut remettre en cause le mécanisme et essayer d'explorer d'autres choses. Donc, il y a tout un mouvement de va-et-vient pour essayer d'améliorer la compréhension. Alors, un petit mot rapide, c'est que l'analyse de médiation peut aussi permettre de travailler sur la temporalité. Et hier, on a abordé cette question-là des différents modèles liés à la temporalité, avec en particulier le modèle des périodes critiques. Donc, c'est l'idée de se dire que l'exposition, elle va agir plus précisément à certains moments de la vie. Alors, c'est typiquement ce que Anne évoquait avec la période in utero et la malnutrition de la mère, qui sera un facteur de risque pour la survenue après de maladies cardiovasculaires. Et puis, il y a le modèle d'accumulation avec l'idée que, en fait, les facteurs de l'exposition, d'abord, l'exposition, par exemple, dans l'enfance, va entraîner toute une suite d'autres expositions, comme le moins d'accès à l'éducation, moins d'accès au travail, vivre dans une zone résidentielle moins sûre, etc. Et donc, il y a une accumulation de risques qui, progressivement, vont avoir un effet néfaste sur la santé. Ces différents modèles peuvent se traduire en effet total, effet indirect, effet direct. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont proposé d'utiliser, justement, cette approche de l'analyse de médiation pour essayer, à partir de données empiriques, de voir quel modèle temporel collait le plus avec les données. Alors, là, j'ai juste mis la citation. Ça sort un peu du scope de ces 15 minutes, mais c'est assez intéressant et c'est une perspective qui pourrait être à pousser. Alors, maintenant, je voudrais dire un petit mot sur les méthodes. Alors, il y a l'approche la plus simple, c'est celle d'un critère de résultat continu et d'une relation linéaire entre l'exposition et le critère résultat. Donc, je pense un petit peu ce qui va être présenté après. Là, j'ai pris un exemple. C'est le développement cognitif d'enfants exposés autour de la naissance au VIH. Donc, on mesure ça avec un score continu. OK ? Et dans cet exemple, en fait, on se pose la question de l'effet direct de l'infection par le VIH sur le développement cognitif lié au neurotropisme du virus, mais aussi de l'effet indirect lié à la malnutrition. Donc, l'infection par le VIH, responsable de malnutrition, et on sait que les enfants mal nourris ont des troubles du développement. Alors, l'approche classique, c'est de faire une régression du résultat. Donc, ici, mon score cognitif par rapport à l'exposition au statut VIH. Donc, ça permet d'avoir l'effet total. OK ? Et puis, après, j'introduis une indicatrice de malnutrition, une variable qui représente la malnutrition dans mon modèle de régression. Et donc, là, j'obtiens l'effet direct. C'est-à-dire l'effet une fois que j'ai enlevé ce chemin causal. Et puis, pour avoir l'effet indirect, dans un cas simple, linéaire comme celui-ci, où il n'y a pas d'interaction entre le médiateur et l'exposition, il suffit de faire la différence entre l'effet total et l'effet indirect. Dans ce cas-là, c'est assez simple. Alors, il y a une autre approche qui est la méthode du produit des coefficients. Mais c'est assez simple dans ce cas-là parce qu'on est dans un modèle linéaire avec des variables continues. C'est une minorité de cas. Et puis, souvent, il y a des interactions aussi qu'il faut prendre en compte. Et dans ces cas-là, ça ne marche pas. La deuxième chose dont on n'a pas trop parlé aussi, c'est qu'il y a des hypothèses pour passer de l'association, de l'estimation par un modèle, à la question de la causalité. Alors, il y a des hypothèses qui sont assez classiques, qui est l'absence de... Oups, ça, c'est pas le... Voilà. L'absence de facteur de confusion entre... Enfin, l'absence de facteur de confusion non mesuré entre l'exposition et le résultat. C'est ce qu'on fait souvent en épidémiologie. Si je reprends mon exemple à VIH et score cognitif, on peut imaginer que le niveau socio-économique du foyer est à la fois associé au risque que l'enfant soit infecté, mais c'est aussi associé, bien sûr, au développement neurocognitif des enfants. Donc ça, c'est un facteur de confusion sur lequel il faut ajuster. Sinon, en fait, on biaise. On a des estimations qui sont biaisées. Dans le cas de l'analyse de médiation, on ne travaille pas avec deux variables. On travaille avec le triptyque, exposition, modération et résultat. Donc il faut aussi s'assurer qu'on n'a pas de facteur... Enfin, que tous les facteurs de confusion sur l'association modérateur-résultat et exposition-résultat-modérateur, pardon, sont bien mesurés et sont présents. Voilà, et ça, souvent, on l'oublie de chercher les facteurs de confusion de cette partie. Et puis, il y a une quatrième hypothèse, alors là, qui est assez complexe, qui n'est pas facile à mettre en évidence, c'est que si on veut estimer l'effet indirect, il faut aussi vérifier que les facteurs de confusion de l'association entre modérateur et résultat ne sont pas associés à l'exposition. Alors, concrètement, je reprends mon exemple de handicap, et si je m'intéresse à ce chemin médié par la violence. On sait que le statut socio-économique, c'est un facteur de confusion entre la violence et la survenue de problèmes de santé sexuelle et reproductives. Bien sûr, le statut socio-économique est aussi associé au handicap. Donc, comme c'est un facteur de confusion, si je veux avoir une estimation non biaisée de cette partie-là, il faut que j'ajuste par rapport à ça. Mais si j'ajuste par rapport à ça, alors je bloque, en fait, ce chemin, et donc je modifie, en fait, la partie directe. Voilà. Donc, il n'y a pas d'ajustement simple, il n'y a pas de prise en compte simple. Bien sûr, il y a des méthodes moins triviales, avec justement, c'est le problème de la prise en compte séquentielle des médiateurs, sur lequel je ne vais pas rentrer, mais voilà, c'est juste pour attirer l'attention sur le fait que ça peut devenir assez complexe, et qu'il faut, dans ce cas-là, utiliser des méthodes un peu plus sophistiquées. Alors, si j'ai un peu le temps, je voulais juste approcher justement la partie contre-factuelle. Alors, c'est juste peut-être pour dire, voilà, c'est une approche assez théorique, qui peut paraître un peu exotique au premier abord, qui a le mérite d'abord de sortir du cas paramétrique, justement, de ne pas être restreint à un modèle linéaire, pas linéaire, voilà, et surtout d'amener à réfléchir sur les hypothèses que l'on fait pour faire de l'inférence causale. Et peut-être, la base, en fait, au centre de cette approche contre-factuelle, il y a l'idée que, en fait, un peu théorique, de se dire que, supposons que l'exposition soit binaire, c'est-à-dire j'ai un traitement ou je n'ai pas un traitement, il y a deux résultats potentiels. Je peux, le résultat si j'ai le traitement et le résultat si je n'ai pas le traitement. Et que l'effet causal, c'est pour un individu, c'est la différence entre le résultat s'il reçoit le traitement et le résultat s'il ne reçoit pas le traitement. Évidemment, ce n'est pas observable dans la vraie vie. Par contre, ce qui est estimable, c'est l'effet moyen, l'effet causal moyen. Et en fait, on réfléchit un petit peu comme si... En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'un seul des deux résultats est observable, donc on se ramène au cas de valeur manquante. C'est-à-dire que si le traitement reçu est manquant de façon aléatoire, c'est-à-dire que s'il est randomisé, s'il a été donné de façon complètement aléatoire, alors c'est un peu comme des valeurs manquantes de façon aléatoire et on sait qu'on peut les estimer de façon non biaisée. Voilà. En d'autres termes, ce qui est important, c'est que ce que j'observe est indépendant du... Enfin, le fait d'avoir reçu ou pas le traitement est indépendant du résultat. Bon, c'est un peu... C'est assez théorique et c'est... Mais c'est un... C'est une approche conceptuelle assez importante qui, en épidémiologie, a permis de vraiment développer toute la réflexion sur la causalité. Qui a permis aussi de justifier un peu la randomisation comme gold standard de la réflexion dans la causalité. Et... Alors, ouais, je vais... Voilà. Et en fait, en pratique, ce à quoi on essaye de se ramener pour faire de l'estimation, c'est à des conditions dans lesquelles on sera en pseudo-randomisation. Et c'est ce que disait un peu Philippe tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, essayer d'écrire sous forme de graphique, par exemple. Et ça, c'est un outil très utilisé en épidémiologie. C'est les graphiques acycliques dirigés. L'ensemble des variables qui pourraient expliquer les données qui ont été produites. C'est-à-dire qu'on essaie de décrire la relation entre les différentes variables. Et après, il y a toute une réflexion pour essayer de voir dans quelle mesure on a des conditions qui permettraient de se ramener au cas de pseudo-randomisation. C'est-à-dire d'indépendance de l'exposition par rapport au résultat. Et voilà, c'est tout. Alors, il y a une littérature très riche. Mais c'est tout l'effort qui est fait. Alors, en pratique aussi, après, il y a des méthodes assez pratiques pour estimer justement en analyse de médiation. Donc, il y a des méthodes de pondération. Il y a des méthodes de g-computation. Quelqu'un en avait parlé hier. On peut faire de la stratification, ce qui est un petit peu... Voilà, en particulier, on peut aussi matcher. Il y a des macros qui sont disponibles dans R, dans Stata, dans SAS. Donc, il y a de plus en plus de packages de choses qui se développent, d'outils qui sont assez facilement disponibles. Après, je pense que ce qui est important, c'est bien de se rappeler que derrière, il y a des hypothèses. Et que, à la fois, c'est très intéressant de se dire qu'il va y avoir des outils facilement disponibles et en même temps, il faut être extrêmement prudent justement dans les conclusions qu'on peut apporter parce qu'on est dans une démarche de causalité et que les affirmations sont à faire sous certaines conditions. Voilà, il y a un papier très intéressant... Enfin, très... Je trouve assez facile à lire. J'ai mis la référence ici, justement, qui montre la place de l'analyse de médiation dans la recherche biographique. Voilà. Bon, je... Voilà. J'ai sauté quelques slides, mais après, c'est extrêmement riche. Ce que j'espère avoir pu montrer, c'est que, d'abord, l'analyse de médiation est quelque chose d'omniprésent dans la recherche... dans l'analyse biographique. Et que, en fait, c'est vraiment une question qu'il faut aborder, qu'il ne faut pas négliger. Que, deuxièmement, on est dans de la causalité et que, donc, il faut vraiment être très prudent sur les conclusions qu'on peut apporter et donc avoir une réflexion sur les hypothèses et, comme j'ai essayé de le montrer, c'est que c'est une hypothèse qui peut être très forte. Voilà. qu'il y a des outils qui sont disponibles et il y a aussi une approche conceptuelle très riche qui, ça mérite de lui faire un petit détour. Voilà. Et puis, après, alors, cette approche conceptuelle des contrefactuels, elle a été développée en épidémiologie. Elle est beaucoup plus complexe quand on essaie de se pencher dans l'analyse de médiation parce qu'on est avec des données beaucoup plus riches, souvent avec une complexité des processus et donc, il reste des challenges extrêmement importants. sur lesquelles les grosses équipes s'attaquent. Donc, c'est aussi un domaine de recherche actif qui va beaucoup bouger dans les années qui viennent. Voilà. Je crois que c'était tout. Merci. 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 Merci.